Générique Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 13 000 policiers et gendarmes. Biarritz est en vigilance maximale, selon les mots de Christophe Castaner. Vigilance maximale à l'approche bien sûr du G7 le week-end prochain. G7 qui doit accueillir Donald Trump, Angela Merkel ou encore Boris Johnson. Le contre-sommet des anti-G7 commence lui dès demain. Et déjà un activiste de l'ultra-gauche a été placé en garde à vue. Activiste suspecté, je cite, de vouloir cramer l'hôtel qui doit accueillir des gendarmes mobiles. Alors pourquoi avoir organisé ce G7 à Biarritz en plein mois d'août ? Et puis quels sont les risques et les enjeux pour Emmanuel Macron ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Biarritz, un G7 à haut risque. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Nous accueillons Jean-Dominique Merchais, éditorialiste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Et vous signez un article aujourd'hui intitulé Emmanuel Macron ira sur la place rouge pendant le défilé de la victoire. Bruno Tertré, directeur adjoint de la Fondation de la Recherche Stratégique, spécialiste de géopolitique, auteur de La Revanche de l'Histoire, chez Odile Jacob et enfin Sarah Daniel, grand reporter au service étranger de l'Obs. Alors d'abord Bruno Jeudy, c'est vraiment, on peut vraiment parler d'un bunker en ce moment à Biarritz, on ne pourrait pas y aller et si c'est bunkerisé, qu'est-ce qu'on craint à ce point ? Alors d'abord, oui, c'est un bunker. C'est devenu depuis maintenant le G7 de Gênes, en 2001, tous ces... Un mort. Voilà, un mort et une méga manif des altères mondialistes. Et depuis, il n'y a plus de G7 organisé dans des grandes villes. Maintenant, on organise ça plutôt loin des grandes villes, puisque tous les 7 ans, ça change. Chaque année, ça change. Et la France, la dernière fois, c'était à Deauville. Donc cette fois-ci, c'est à Biarritz. Pourquoi Biarritz ? C'est Emmanuel Macron qui a décidé que ce serait à Biarritz, c'est son choix. Il ne voulait pas d'un G7 en région parisienne. Et avant même le précédent G7 au Canada, il en a parlé au maire de Biarritz, une cité qu'il connaît bien, puisqu'il a longtemps été en vacances. Je crois que c'est sa belle famille, un appartement. Ils sont même allés plusieurs fois en vacances. Je m'en souviens bien, puisque la fameuse couverture de match de l'été 2016 a été prise en photo à Biarritz. Donc c'est lui qui choisit Biarritz. Et le maire de Biarritz accepte la proposition. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à Biarritz, qui est une ville fortifiée depuis maintenant, quasiment hier. Et ça va monter crescendo. Il y aura 10 000 policiers pour assurer la sécurité à la fois des délégations étrangères, des 3 500 journalistes, mais également la sécurité, j'allais dire, autour du contre-sommet, puisque c'est toute une région, le Pays Basque, qui se trouve aujourd'hui presque coupé du monde. En tous les cas, il y a plusieurs zones. Et la zone dite rouge, c'est-à-dire une partie de la ville de Biarritz, elle, est entièrement fermée. Jeudi, on ne pourra plus accéder en train et vendredi, en avion. – Alors, Jean-Dominique Merch et Bruno Jeudy disaient à l'instant, on n'organise plus de G7 dans les grandes villes, on les organise dans des villes plus moyennes, comme Deville ou Biarritz. Ça veut dire que c'est plus facile de sécuriser une ville comme Biarritz ? – Oui, avec en même temps des vraies difficultés, parce que ça reste une ville, une ville touristique, une station balnaire au bord de la mer en plein été. C'est compliqué. La bonne idée, ce serait de faire ça au milieu de nulle part, dans un grand camp militaire, dans les Landes ou je ne sais où. – Alors, dans le Parisien, il y avait… – On fermerait tout ça, sauf que c'est toute la contradiction. Un G7, on a envie de l'organiser dans un endroit sympa. Donc, on fait ça à Deauville, on fait ça à Evian, on fait ça à Biarritz, on avait fait ça à Versailles, souvenez-vous, Mitterrand, on fait ça dans un endroit sympa. Mais en même temps, les endroits sympas, en général, ils sont là où il y a des gens. – Et donc, c'est toute la contradiction. Et aujourd'hui, c'est un peu irrationnel de vouloir faire ça dans un endroit… Comment peut-on sécuriser absolument une ville ? C'est très simple, on interdit aux gens d'y aller, on leur demande de ne pas ouvrir leurs fenêtres, on flique tout, c'est assez insupportable pour la plupart des gens. Et en même temps, ça ne peut pas être autrement. – Alors, est-ce qu'on aurait pu l'organiser à un autre moment que le mois d'août où il y a les touristes ? Il y avait même ce matin dans Le Parisien, un artisan qui disait « Mais écoutez, vous devriez l'organiser dans la Creuse, en novembre, là au moins ça dérangerait moins de monde ». Ce ne serait pas forcément une mauvaise idée. Parce que de toute façon, en plus, les gens qui viennent là, ils sortent assez peu. Ça se passe… Alors, ils vont peut-être aller voir 5 minutes à la plage, voir s'il y a des vagues, voilà. Mais ils viennent quand même là pour travailler, en principe. – Il y a peut-être l'idée juste… Enfin, c'est une hypothèse, mais il y a peut-être l'idée aussi que ça coûte moins cher. C'est-à-dire que là, j'ai vu les estimations, c'est à peu près 23 millions d'euros. Quand ils avaient fait… – L'organisation de ce G7, c'est 23 millions d'euros. – Voilà, et quand ils avaient créé, à partir de rien, dans les contreforts du Canada, c'était plus de 200. Donc, à partir du moment où ça va être… On va parler des inégalités, où il va y avoir toute cette contre-manifestation qui va être là, et on sait que toutes les histoires d'argent, de taxes, etc., vont être cruciales, ça limite peut-être un peu les délégations. – S'il y a les infrastructures pour recevoir les délégations, les gendarmes, etc. – Sans doute, j'imagine, parce qu'autrement, c'est quand même tellement en effet pénible pour les gens, pour les commerçants qui vont avoir un manque à gagner, pour les estivants du mois d'août qui n'ont plus le droit de se baigner sur la plage. – Mais des retombées à venir, peut-être, en termes de prestige pour la ville ? – Oui, ça, je n'y crois pas, moi, personnellement. – Non, vous n'y croyez pas ? – Je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades. – Le maire de nos villes dit que ça a été le cas, que c'était quand même pas mal pour sa ville d'accueillir le G7 en dominade. – Alors après, est-ce que Biarritz a besoin de ça ? Sachant que c'est déjà une cité extrêmement… – Après, on dit que la famille de Poutine a une maison à côté de Biarritz, c'est peut-être une… – Alors, Bruno Tertré. – Il y a une autre raison pour laquelle on fait ça dans des villes, même si je suis d'accord avec Jean-Dominique Merchet, dans l'idéal, on ferait ça dans le camp du Larzac, peut-être. C'est que la délégation américaine, une délégation américaine avec le président, c'est plusieurs centaines de personnes. Ça peut aller, quand il y a le président et au moins un secrétaire d'État, ça peut aller jusqu'à 1000 personnes au total. C'est gigantesque. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tous les loger dans un camp militaire dans les Landes. Donc il y a quand même des standards, tout simplement, d'hébergement dont il faut disposer. Après, pourquoi est-ce que c'est en été ? Il faut quand même se souvenir que vous avez parlé de travail. C'est du travail, mais avant d'être du travail, c'est aussi d'abord et avant tout, en tout cas c'était l'origine du G7, destiné à être une rencontre personnelle entre chefs d'État et de gouvernement. C'est pour ça que ça s'est plutôt toujours passé dans des lieux assez agréables. Il y a pas mal de présidents qui ont essayé de dire « Allez, essayez la tenue locale ». On a vu quelques G7 assez amusants. On voit, vous aurez peut-être des photos d'archives, les présidents et premiers ministres en tenue de Far West ou en tenue japonaise. Ça s'est fait aussi. Il y en a qui refusent. Par exemple, François Hollande avait refusé d'enlever sa cravate, par exemple. À l'origine, ça devait être des rencontres coviales au coin du feu, disait Valéry Giscard. C'était ça l'idée. Et c'est pour ça que c'est un petit peu un problème de voir qu'aujourd'hui, il est normal qu'on en parle, il est normal qu'on ait des attentes, mais s'il y a une sorte d'escalade, ça s'est pris de plus en plus au sérieux, les G7. Et il y a aujourd'hui des communiqués de plusieurs dizaines de pages que personne ne lit. – Qui sont rédigés avant même la tenue du G7. – Oui, ça se négocie avant, mais c'est quand même pas… Bien sûr, c'est significatif, mais ce n'est pas là que se décident les grandes affaires du monde. Le problème, c'est qu'il y a une sorte d'escalade politique et médiatique de tous les côtés qui fait qu'on a, je ne sais pas combien de journalistes aujourd'hui… – Le premier G6, c'était un G6 à Rambouillet en 1975, 28 journalistes dans la mairie de Rambouillet. À l'époque, Évelyne Richard, qui était la responsable du service de presse, dit qu'on avait quelques lignes téléphonies. – Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le G7, c'est 10 000 personnes sans les journalistes. – Et du coup, ça crée des attentes, alors que de toute façon, il n'en sort jamais de décisions majeures. Il y a toujours des discussions très importantes. Attendez, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'a pas de sens. Au contraire, c'est très important pour les chefs d'État et de gouvernement de se connaître dans un cadre informel. C'est comme ça aussi que se fait la diplomatie. – On va revenir sur les enjeux et ce qu'on peut attendre de ce G7. Mais d'abord, Bruno Jeudy, pour Emmanuel Macron, est-ce qu'il joue gros en recevant les six chefs d'État le week-end prochain à Biarritz ? – Il joue gros sur la… – Qu'est-ce qu'il peut en attendre ? – Sur la sécurité, c'est l'aspect le plus… on y reviendra, c'est l'aspect le plus important. Après, pour lui, je pense que c'est plutôt… peut-être que pour la première fois depuis son élection, l'alignement des planètes diplomatiques ne lui est pas défavorable. – C'est-à-dire ? – C'est vrai que si on prend son cas parmi les leaders européens, c'est le seul qui peut prendre des initiatives. Actuellement, on voit bien qu'Angela Merkel, c'est compliqué, la situation de politique intérieure est difficile. Boris Johnson, il est dans le Brexit jusqu'au coup. Et donc, on voit bien que ces deux qui sont membres du G7 sont quand même plutôt gênés. Quant à Emmanuel Macron, bon, en plus, il y a toujours une prime pour celui qui reçoit, de ce point de vue, Emmanuel Macron. – Il sera au centre de la photo. – Il est au centre de la photo. Il a pris des initiatives avant ce G7, voyant bien la contestation sur la notion même de G7. Il a fait cette bilatérale avec Poutine. L'arrivée, c'est plutôt bon pour lui. En plus, il apparaît comme le seul pouvant discuter avec Poutine qui a été exclu depuis 2014 du G7. – La guerre imprimée. – Vous ajoutez à ça le fait qu'il impose, alors bon, ça fait rire certains, les alter-mondialistes prennent ça, disent que c'est pipeau, mais enfin, il impose le thème des inégalités. On verra ce qu'il en sort. Donc, globalement, c'est plutôt, si ça se passe bien, sous réserve que la sécurité se passe bien, c'est plutôt une bonne affaire pour lui normalement. – Alors, le RAID, le GIGN, des équipes cynophiles. En tout, ce sont plus de 13 000 membres de forces de l'ordre qui sont mobilisés à Biarritz et ses environs. À quelques jours du G7, la cité balnéaire se transforme, on l'a dit, en forteresse sous les yeux des habitants et des touristes plus ou moins compréhensifs. Une ville bunker, donc pour un sommet international sous haute tension. Reportage dans le Pays Basque. D'Emilien David, Clément Voyer, avec Maël Carguenou. – À Biarritz, la ville a comme perdu ses airs, deux stations balnéaires. La météo n'est pas la seule responsable. Sur le front de mer, les gendarmes ont déjà remplacé les touristes sous les yeux d'habitants plus ou moins contrariés. – Trois jours, on prend les provisions et puis on reste tranquille. Et on attend que ça se passe. – On est en liberté, que je sache. Et donc, ne pas pouvoir circuler, mais ici, tous les immeubles vont avoir les volets fermés avec interdiction de les ouvrir. On est où ? Une cité-bunker et des commerçants à l'activité bouleversée. – Deux cookies avec un petit café ? – Non, ça va aller. – Ça va aller. – D'accord. L'été, cette boulangerie est assaillie de clients, mais depuis hier, elle subit de plein fouet l'effet G7. – C'est le calme plat. À cette heure-ci, je le rends jusqu'à dehors. Mais aujourd'hui, j'attends les clients. Des clients, il en reste encore quelques-uns et pas n'importe lesquels. – Quand j'ai ouvert, j'ai eu à peu près cinq messieurs de la police qui m'ont pris des gâteaux basses, des croissants, du café. Et ils m'ont promis de venir à midi pour manger ici. – Ça vous fait une nouvelle clientèle ? Voilà, une nouvelle clientèle, oui. – Composée de la gendarmerie, de la police. Il y a aussi des journalistes et il y a aussi, je crois, des tirés d'élite. Parce qu'il y a un qui m'a dit « Je suis tiré d'élite ». Au total, 13 200 membres des forces de l'ordre sont déployés à Biarritz cette semaine. – Vous allez venir sur le micro ? Vous allez me mettre ce qu'il y a dans l'entrée aussi. – Ok, on ne souille rien. – On ne souille rien. On cherche éventuelle présence qu'il pourrait y avoir d'armes ou d'objets qui pourraient être dangereux pour la suite. Voilà. On a par exemple des boules de pétanque, des choses qui sont utilisées après contre nous lors des manifestations. C'est bon pour nous, monsieur. Vous pouvez y aller. – Merci. – Je vous rends vos papiers ? Dès vendredi, le centre-ville de Biarritz sera même interdit au public, sauf pour les habitants disposant d'un badge délivré par la mairie. Un dispositif de sécurité impressionnant, à la hauteur de l'importance des invités. Les chefs d'État, des sept plus grandes puissances occidentales. Le président américain est bien sûr de la partie et il arrive à ce G7 déjà en colère contre son hôte, Emmanuel Macron. Donald Trump compte bien mettre plusieurs dossiers sur la table, à commencer par les représailles qu'il envisage contre la taxe française sur les GAFA. Autre sujet épineux entre la France et les États-Unis, les sanctions prises par Donald Trump contre l'Iran. Mais finit l'image de l'Américain seul contre tous, comme l'an passé au G7 au Canada. Pour la première fois, Donald Trump aura un allié autour de la table. Même tignasse blonde, même goût pour la provocation, le tout nouveau premier ministre britannique Boris Johnson fera sa grande entrée sur la scène internationale. Super discussion avec le premier ministre Boris Johnson aujourd'hui. Nous avons parlé du Brexit et comment nous pouvions rapidement passer un accord de libre-échange entre nos pays. J'ai hâte de rencontrer Boris ce week-end au G7 en France. Une rencontre qui pourrait être perturbée. À 30 kilomètres de Biarritz, à la frontière espagnole, 12 000 alter-mondialistes et écologistes sont attendus dès demain pour un contre-sommet. Au programme, des conférences et une manifestation. Toutes les caméras seront braquées du 24 au 26 août sur Biarritz. Donc c'est important de faire ça en amont et de le faire en lien avec des mouvements basques, français, internationaux, montrer que ces mouvements savent s'organiser, savent se réunir et finalement sont un contrepoids, sont cette société civile tellement mise en avant par Emmanuel Macron mais qui n'écoute pourtant pas, donc qu'elle est en capacité de s'organiser. Donc oui, c'était important de se réunir pour ça. À trois jours du G7, une personne a déjà été interpellée par la police. Elle est soupçonnée d'avoir appelé à attaquer des gendarmes. Alors, question SMS. Les habitants de Biarritz sont-ils favorables à ce que le G7 ait lieu dans leur ville ? Bruno Jeudy. Ça dépend un peu qui on interroge. On voit bien que les commerçants ne sont pas contents puisqu'on est en pleine saison touristique. La deuxième quinzaine du mois d'août est un peu le point fort de la saison de la cité basque. Donc forcément, ils sont mécontents et on les comprend. Après, ça doit être partagé dans la population. Il y a aussi le côté que ça permet à cette cité ancienne symbole du Second Empire de retrouver un peu du lustre de la Belle Époque. Bon, oui, c'est flatteur. Le maire vend beaucoup l'idée qu'à terme, c'est bon pour Biarritz. Il est très enthousiaste, il y a l'idée d'accueillir tout le monde. Bon, c'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui l'a convaincu et il dit ça ne se refuse pas. C'est ce qu'il a répondu. Après, on verra si les habitants... Moi, je pense que tout ça, ça va être sous réserve de la façon dont ça va se dérouler sur le plan de la sécurité. Alors, est-ce qu'ils parviendront à rentrer dans le périmètre ? Je n'y crois pas. C'est vrai que si tout autour de Biarritz, le dimanche à Bayonne, le samedi à Andai, Iroun, ça se passe mal, c'est sûr que ça jettera un voile sur ce G7. Mais Jean-Dominique Merch et quand on voit qu'il y a l'armée qui est mobilisée, il y a des rafales, il y a des antimissiles, il y a des sous-marins... Donc, ce ne sont pas que des inter-mondialistes qu'on craint. On craint un attentat terroriste ? Il y a toujours ce qu'on appelle une bulle de protection. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement international, un G7, un G20, un sommet international, un sommet de l'OTAN, un salon du Bourget, le 11 novembre à Paris. Il y a toujours des systèmes de protection extrêmement, extrêmement nombreux avec, comme vous le dites, l'application des militaires. On craint un missile. Qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, il y a deux grands risques possibles. Il y a un risque terroriste parce qu'effectivement, ce serait, pour un groupe terroriste, c'est un coup extraordinaire d'arriver à faire exploser quelque chose, faire un attentat, là où il y a la plupart des dirigeants du monde. Donc là, ce serait effectivement, il y a un vrai risque. Et par ailleurs, il y a des risques de manifestations violentes parce qu'on a vu les Black Blocs, on a vu des gilets jaunes radicalisés, on a vu des agriculteurs cet été qui avaient envie d'aller au baston dans un certain nombre d'endroits. Il y a des militants basques assez durs. Bref, il y a une mouvance comme ça qui peut effectivement décider d'aller au baston. Ça arrive, on se souvient d'un sommet du G20 à Hambourg, 2017. Ils ont mis la ville à feu à sang pendant deux jours, tout cassé, enfin bref, c'était un chaos intégral. On se souvient à Strasbourg lors d'un sommet de l'OTAN où ça avait quand même été assez chaud. Bref, à Gênes, à Sittel, enfin bref, il y a des précédents. Et puis par ailleurs, il y a effectivement toujours des manifestations plus ou moins pacifiques, plus ou moins violentes avec le risque qu'il y ait un incident dans une de ces manifestations, un mort, un machin, voilà. Et là, effectivement, ce serait évidemment, immédiatement, le G7 disparaîtra et il n'y aura plus... Enfin, ce qu'il se dit dans l'enceinte, le G7 disparaîtra et tout sera focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc, effectivement, là, il y a un risque et je comprends que n'importe quel responsable politique de quelque pays qu'il soit, de quelque tendance politique qu'il soit, prenne toutes les précautions nécessaires. Alors, Bono Tertré, vous parliez tout à l'heure de Donald Trump et de son service de sécurité. Comment ça se passe ? Ce sont les services secrets américains qui organisent la sécurité du président américain. Est-ce qu'on sait, par exemple, où il va dormir et qui prend en charge la sécurité de Donald Trump dans ces cas-là ? Alors, moi, je ne sais pas où il va dormir. Il est évident que... C'est tenu secret. Alors, il y a deux choses qui sont en général tenues secrètes. Un point même qui est presque de la paranoïa mais en même temps, en étant président des Etats-Unis, c'est normal qu'on le protège de manière appropriée. Il y a le plan de vol, la manière dont il va arriver exactement sur place. Où est-ce que l'avion va atterrir ? Est-ce qu'il va prendre un hélico ? Et la deuxième chose, c'est effectivement où est-ce qu'il va dormir ? On parlait tout à l'heure pendant le reportage des raisons pour lesquelles ça peut être une bonne idée de faire ça sur une ville côtière parce qu'une ville côtière, non seulement c'est un endroit agréable et puis c'est biarriste, mais c'est aussi plus facile à sécuriser parfois que des villes qui sont au milieu du territoire. La mer est plus facile ? Il y a plus de visibilité ? Ça peut être plus facile. Il y a certaines choses qui sont plus faciles à protéger quand effectivement la ville côtière... On a vu dans d'autres sommets un président américain dormir à bord d'un bateau, par exemple. Alors, quand... Donald Trump pourrait dormir à bord d'un bateau... Pourquoi pas ? On est certain... Enfin, on sait qu'il ne dormira pas au Grand Palais à Biarritz comme le reste des autres délégations. Donc il pourrait dormir dans un bateau ? Il pourrait dormir dans un bateau de la même manière qu'on le disait, on ne sait pas s'il arrive par Bordeaux ou par l'Espagne. Ça aussi, c'est... Pour répondre à votre question de tout à l'heure, vous dites que les services secrets, en fait, c'est le Secret Service, c'est-à-dire le détachement personnel de sécurité du président qui est une organisation de plusieurs centaines de personnes qui arrivent chaque fois qu'un président américain se déplace à l'étranger. Il y a des visites de préparation plusieurs mois à l'avance. Ils ont des visites de scouting, de reconnaissance tout simplement. Et c'est extraordinairement balisé. C'est une énorme organisation. C'est très coûteux d'ailleurs. Il y a vraiment une sorte d'exception américaine de ce côté-là parce que je ne connais pas, en tout cas, dans les présidents et chefs de gouvernement du G7, d'équivalent. C'est vrai que le simple fait qu'un président américain fasse partie d'une réunion internationale, ça multiplie par deux ou trois les contraintes d'organisation et de sécurité. Bruno Tertré, Christophe Castaner a dit c'est tout le Pays Basse qui doit être sécurisé et même toute la France. Au-delà de Biarritz, est-ce qu'on ne peut pas craindre des débordements dans les villes à côté, à Bordeaux, à Pau, de gilets jaunes ? Avec des blagues... On parle de l'effet guêpe, jaune-noir, la black bloc, gilets jaunes. L'intérêt, c'est quand même d'être autour de Biarritz parce que c'est là que ça se passe. Vous savez, c'est comme... Tous ces sommets, c'est comme du miel. Du miel, ça attire les mouches ou les guêpes ou les abeilles. Je ne ferai pas d'œil. Voilà. Tout le monde... Et donc, évidemment, tout le monde a envie de participer, surtout si on est contre la tenue et la venue de ces responsables politiques. Donc, c'est vrai que c'est un lieu de focalisation. Alors, c'est vrai qu'après, on dégarnira un certain nombre de sites pour protéger Biarritz. Donc, ça peut permettre... Mais bon, je pense quand même que l'attraction est tellement forte que ce sera autour de Biarritz que les choses se passeront dans la région, on va dire. Voilà pour la sécurité. Maintenant, de quoi va-t-on parler ? Est-ce qu'on a une idée ? Quels seront les sujets qui seront sur la table pendant ce week-end de G7 ? On va parler d'économie, on va parler de taxes GAFA, on va parler du... Il y a tellement de sujets, il y a énormément de sujets. Pour finir sur cette question du sommet, du contre-sommet, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est pourquoi les alternodialistes et tous les gens qui sont contre et qui doivent, parce que maintenant, on doit repenser la croissance, on doit repenser le monde dans lequel on vit, n'organisent pas, ne profitent pas du G7 et de l'attention qui va lui être portée pour organiser un vrai contre-sommet. Parce que là, on voit, il va y avoir des petites conférences, il va y avoir des manifestations, mais on pourrait imaginer aussi que ça soit le lieu de tous les penseurs de l'alter-mondialisation et que finalement, ça finisse par supplanter ces conférences qui sont vouées presque toutes à l'échec. On va commencer à énumérer les sujets tous ensemble et on va voir que... – Vous voulez dire que les contre-sommets devraient être moins dans la contestation et plus dans la proposition ? – Absolument. – Oui, c'est une proposition que l'on lance. – Plus positif, quoi. – Mais voilà. Parce que bon, alors quels sont les sujets qui vont être abordés ? Vous avez parlé de la taxe GAFA. Il va y avoir évidemment le sujet crucial de la montée des tensions avec l'Iran et du détricotage auquel on est en train d'assister du traité sur le nucléaire. Il va y avoir aussi toutes les questions entre la Russie et l'Europe sur l'OTAN. il va y avoir les grandes questions sécuritaires et puis tous les accords et finalement qu'est-ce qui va être en question ? C'est l'unilatéralisme de Trump et la montée des tensions dans le monde. – Bruno Terpré ? – Il y a quand même un agenda officiel et un communiqué qui, comme on disait tout à l'heure, a déjà été négocié. C'est officiellement un sommet dont les thèmes sont l'égalité des chances, le climat, le contre-terrorisme. Il y a quand même des thèmes officiels. Il faut rappeler que le G7, c'est traditionnellement quelque chose qui est d'abord et avant tout tourné vers la question économique, sociale et sociétale. Ce sont ajoutés au fil des années à peu près l'ensemble de l'agenda des grands problèmes contemporains mais ce n'est pas fait en principe en tout cas pour gérer, même pour discuter formellement des grandes crises comme le Moyen-Orient ou les tensions avec la Russie. Alors bien sûr, on va quand même parler des absents de la Russie et de la Chine surtout à mon avis. – C'est ce que j'ai à vous dire. – Surtout de la Chine. – Rappelez-nous, le G7 est censé représenter les sept plus grandes pays du monde et il n'y a pas la Chine qui est la deuxième économie mondiale. – Au début, c'était, alors ça dépend comment on calcule aussi, ça peut être le PIB en parité de pouvoir d'achat par habitant, ça dépend comment on calcule. Il n'y a pas de classement officiel des pays les plus puissants du monde mais au départ, c'était un club exclusivement occidental au sens de la guerre froide. C'est pour ça que par exemple, il y a le Japon. Mais effectivement, au début, c'était les principaux PIB produits intervueurs du monde. Ça n'a pas vocation à devenir le directoire du monde. Je crois que parfois, les alter-mondialistes, il faut d'ailleurs souligner, enfin rappeler plutôt que l'alter-mondialisme est né avec le G7. C'est quand même à Seattle au tournant des années 90-2000 puis à Toronto, je crois, on a vu les plus grandes mobilisations de l'alter-mondialisme. Je pense que l'alter-mondialisme a quand même moins de succès en tant que concept qu'aujourd'hui les grandes manifestations pour lutter contre le changement climatique. Mais bon, il ne me semble pas qu'on aura le même nombre de manifestants autour de Biarritz qu'on avait à Seattle il y a 18 ou 19 ans. Mais bon, en tout état de cause, c'est quand même d'abord et avant tout fait pour traiter les questions économiques du point de vue occidental et pas forcément avec tous les grands pays du monde. Bruno Jeudy, la guest star de ce G7, ça va être Boris Johnson. Ça va être sa première sortie avec Donald Trump. C'est ça qu'au fond, on va tous scruter et regarder. Première sortie internationale, alors avant, demain il sera à Berlin et puis passe à l'Elysée jeudi soir. mais sa première sortie en tant que Premier ministre de la Grande-Bretagne c'est ce G7 et évidemment le tandem qu'il peut former sur le papier avec Donald Trump va être observé même si lui-même joue une partie assez serrée avec son opinion publique parce que son opinion publique déteste Donald Trump. Donc il doit aussi composer parce qu'il n'est pas à la merci lui non plus de ne pas passer par les jours. C'est évident parce qu'il y a la pression de l'opinion publique britannique. On n'a pas vu encore cet affichage donc ça va être un peu l'une des attractions de ce sommet et de ce point de vue-là parce que le G7 c'est vrai que ce n'est pas formellement à l'agenda mais enfin tout ça se passe sur il y a quelques foyers de tensions dont le Brexit et de ce point de vue-là je pense que si Emmanuel Macron joue gros sur un point c'est que pour lui l'élément le plus important de sa rentrée sur le plan diplomatique à mon avis c'est la gestion du Brexit et la relation avec la Grande-Bretagne parce que là pour le coup ce dossier qui est interminable doit en principe être scellé le 31 octobre et la façon dont Emmanuel Macron va se positionner face à Johnson qui lui compte un peu sur la bienveillance ou l'aide des Allemands ça comptera sans doute beaucoup. Jean-Dominique Merchet ? Ce qu'on peut peut-être dire c'est que pour Emmanuel Macron comme pour tout le monde d'ailleurs ce G7 sera un succès si surtout il ne s'y passe rien. Quelle ambition ! On arrive à réunir les grandes semaines à Béritx. Et si Donald Trump dans l'avion du retour ne déchire pas la réalité ? C'est-à-dire que s'il ne se passe rien autour c'est-à-dire que s'il n'y a pas des manifestations violentes des violences et si dans le déroulement à l'intérieur du G7 il n'y a pas des scènes difficiles parce que souvenez-vous le dernier G7 au Canada c'était quand même plutôt mal passé et surtout il s'était très mal terminé parce qu'à peine Donald Trump avait-il quitté le Québec où il avait signé vaguement après cette interview-là avec tout le monde il avait tweeté en disant finalement je retire ma signature. Donc si cette fois-ci il ne se passe rien parce qu'en fait on n'en attend rien de ce G7 c'est important que ça ait lieu mais personne ne s'attend à ce que des solutions aux problèmes du monde en sortent. Donc s'il ne se passe rien dimanche soir Emmanuel Macron pourra faire un grand ouf et dire j'ai réussi mon coup en revanche s'il se passe quelque chose ça risque d'être quelque chose de négatif. Mais Jean-Dominique Merchée est-ce qu'on va revoir la photo de l'an dernier avec Donald Trump qui boudeur et Angela Merkel qui étaient en face de lui c'était le dernier G7 du Québec est-ce que la personnalité de Donald Trump assez atypique n'écrase pas tout ? Si bien sûr. Donc au fond on n'est plus dans des dossiers techniques on est dans le tweet. Bien sûr. C'est d'autant plus vrai qu'il a en face de lui pas grand monde c'est-à-dire qu'il a Emmanuel Macron mais qui ne pèse que le poids de la France c'est-à-dire c'est pas non plus on ne joue pas dans la même catégorie que les Etats-Unis il a une Angela Merkel qui est certainement plus puissante mais qui est extrêmement affaiblie politiquement et en fin de carrière. Et les inimitiés personnelles elles existent ? Elles comptent dans ces relations ? Bien entendu. Merkel et Trump ne peuvent pas s'encadrer pour parler directement. On a un Trudeau qui est inexistant. On a un Premier ministre italien qui a démissionné tout à l'heure. On a le président de la Commission européenne qui est malade et qui ne sera pas là. Et on a un Japonais qui ne veut pas non plus une personnalité. C'est vrai que question subsidiaire Giuseppe Conti vient de démissionner on ne sait pas qui représentera l'Italie. Et puis il y a évidemment vous le rappelez il y a Boris Johnson qui est le Lugion qui sort du 10 Downing Street et tout le monde attend de voir quel grimace il va faire. Mais c'est pour ça que d'ailleurs que Emmanuel Macron a pris la précaution de dire qu'aucun traité ne serait signé aucun bout de papier ne serait signé ça évitera en effet les précédents où on s'est acharné pendant des heures et des heures à signer un bout de papier que Trump s'est empressé de dénoncer dès qu'il a eu dans l'avion du retour. Mais ce qu'on attend en effet c'est en effet la première fois qu'ils vont se rencontrer Trump et Boris Johnson et là Boris Johnson en attend beaucoup il attend en fait d'annuler toutes les conséquences négatives du Brexit en signant un pseudo accord ou en tout cas en marquant un début de prise de parole avec Trump. Mais ce qu'il oublie c'est que sans doute Trump comme les Américains ne s'intéressaient beaucoup aux Britanniques quand ils étaient un peu le cheval de Troie de l'Europe mais le Brexit finalement le discrédite dans cette démarche. Donc ça va être assez intéressant de voir quelles vont être les premières négociations entre ces deux hommes. C'est bien la preuve que c'est moins régler les problèmes que montrer ses muscles finalement ces G7 aujourd'hui à travers description des personnalités et le fait que personne n'attend rien du communiqué final qui sera publié entre lundi matin et lundi midi. On pourrait très bien avoir, pendant juste un mot là-dessus parce que je crois que c'est effectivement extrêmement important les images, le langage corporel de Trump et de Johnson c'est pas seulement de la curiosité je crois que sur le fond et vous l'avez très bien dit sur le fond ça dit quelque chose politiquement peut-être que Trump sera, c'est pas seulement une question de muscles il sera peut-être tout sucre et tout miel puisqu'on parlait de miel tout à l'heure avec Boris Johnson et le lendemain le bâcher par un tweet mais en tout cas vous avez tout à fait raison c'est fondamental ça sera important pour voir comment Johnson se comporte bien sûr avec Trump mais aussi comment Trump se comporte avec Johnson et les images seront très intéressantes. Un peu comme Poutine avec Emmanuel Macron. Plus que le communiqué final ce que vous attendez c'est de voir de guetter la relation presque corporelle entre Boris Johnson et Donald Trump. Et entre les autres chefs d'État et de gouvernement parce que je le répète c'est au moins aussi important peut-être plus important leurs relations personnelles qu'est-ce qu'elles disent qu'est-ce qu'elles sont que le communiqué G7 qu'on va finir par intérêt totalement parce que je crois qu'aucun de nous n'a vraiment l'intention de le lire avec véritablement beaucoup d'attention. Alors de nombreux militants écologistes sont donc attendus à Handaï pour un contre-sommet et vous allez le voir eux aussi sont fin prêts ils se sont même entraînés cet été lors d'un camp militant organisé en Alsace 1000 participants déterminés convaincus que la lutte contre le réchauffement climatique passera par la désobéissance civile reportage à Kiger Scheim de Mélanie Nunes et Jean-Pascal Bublex Vous êtes prêts ? Oui Quoi ? Oui Indien ! Indien ! Des forces de l'ordre sous haute tension En colonne ! Bienvenue dans un exercice grandeur nature de désobéissance civile une simulaction un faux sommet du G7 organisé par des activistes écologistes avec un scénario très inspiré du réel un millier de participants de faux policiers de faux journalistes et même de faux président Emmanuel Macron rebaptisé Emmanuel Patron Vous pouvez déclarer par rapport à votre entretien dans les coulisses Écoutez la conversation a été sortie de son contexte nous sommes là pour un grand sommet je ne vais pas m'attarder sur ce genre de sujet merci beaucoup bonjour bravo pour votre travail bravo pour votre travail merci à ses côtés Mickey Trump le surnom attribué au président américain Donald Trump vous en prie le buffet une réunion très vite perturbée par des militants écologistes tous sont en pleine formation pratique pendant 12 jours ils ont acquis des techniques de désobéissance civile faire face aux forces de l'ordre apprendre à résister aux gaz lacrymogènes ici du vinaigre forcer les barrages ou encore organiser un sitting pour occuper et bloquer des lieux stratégiques des méthodes que sont venues chercher ces très jeunes militants totalement novices les manifestations classiques ont montré beaucoup de limites on fait une manifestation on est très légèrement écouté et puis on passe à autre chose et puis même ça peut être détourné ça peut être détourné Macron dit champion pour le climat en fait il peut être d'accord avec ces manifestations en disant oui on est en accord avec eux c'est-à-dire que là en fait on expose clairement nos contradictions avec ce gouvernement Malek, 21 ans est étudiant en école d'ingénieur à Rennes il se sent de plus en plus concerné par le réchauffement climatique ça devient très inquiétant moi je sais que j'ai des grosses phases d'angoisse et finalement de rencontrer cette énergie de groupe en fait c'est vachement même si je ne me fais pas des rêves sur la comète en fait il y a quelque chose de vachement entraînant en fait parce qu'on rencontre d'autres gens comme nous dans ces mêmes préoccupations et par ce partage et par cette mobilisation commune en fait et celui qui est à la tête de toute cette agitation on peut aussi avoir un peu d'espace s'il vous plaît c'est l'homme qui tient le rôle du président Emmanuel Macron Clément Tissot 35 ans est l'un des principaux leaders des mobilisations pour le climat activiste au sein de l'une des plus importantes ONG toujours en première ligne Là c'est clairement un travail de formation pour faire comprendre aux militants aux activistes que la désobéissance civile c'est quelque chose qui s'organise de manière rigoureuse qui poursuit un but précis qui a un angle politique précis que ce n'est pas là la mise en scène est faite sur un ton assez dégé mais c'est pour organiser des choses sérieuses dans un cadre non violent pour des objectifs politiques précis Les organisateurs proposent aux participants de se mettre dans la peau de policiers pour appréhender leur méthode de travail Vous vous sentez un peu dépassé ? Un petit peu ils sont beaucoup plus nombreux qu'on pense C'est pas facile ? C'est pas facile du tout C'est très physique Pendant ce stage les activistes apprennent les règles d'intervention légale des forces de l'ordre Point de compression vous l'annoncez il relâche Antoine Lillois de 22 ans se sent désormais armé pour aller au contact des policiers Je prendrais plus de risques quitte à me faire arrêter parce qu'on sait que quand on se fait arrêter on n'a pas forcément un procès derrière et ça on ne le sait pas forcément de base donc je trouve que cette journée ça pousse à prendre quand même plus de risques pour les prochaines désobéissances Rendez-vous au G7 Rendez-vous au G7 Le mot de la fin Prochaine rencontre ce week-end à Biarritz pour tenter de perturber cette fois-ci le vrai sommet Bruno Jeudy on le voit il se prépare ces mille jeunes dans la bonne humeur mais il se prépare ça veut dire qu'ils seront là ce week-end eux oui ils seront là ce week-end alors bon une des questions c'est de savoir combien ils seront le ministère de l'Intérieur évidemment s'y prépare ils savent qu'en plus ce ne sera pas forcément qu'avant c'était des alter-mondialistes Bruno Tartre le rappelait maintenant tout ça c'est plutôt assez mêlé ça peut aller des black blocs aux indépendants anti-sbas en passant par les gilets jaunes radicalisés il y a une manifestation qui est prévue le samedi à Bayonne le dimanche c'est un appel à occuper les places publiques le plus près possible de Biarritz de la zone rouge évidemment leur rêve c'est de rentrer dans la zone rouge mais ça il y a quand même du mal à y croire en tous les cas ce G7 pour Christophe Castaner a quand même des airs de couperet politique puisque pour lui la période le semestre qu'il vient de vivre a quand même été assez compliqué il est sorti affaibli de la longue période de samedi répétitif de manifestations qui se sont plus ou moins voire très mal passées pour certains points il y a eu cet été il y a eu l'affaire Steve où le premier ministre a volé à son secours n'oublions pas que les américains sont repartis de leur dernier déplacement à Paris avec en mémoire les fémen qui sont venus perturber le passage de la limousine du président Trump sur les Champs-Elysées et ça ça reste dans leur mémoire et on a bien vu que même cet été au 14 juillet il y avait encore eu des perturbations donc pour Christophe Castaner c'est quelqu'un qui joue très très gros dans cette affaire c'est bien Christophe Castaner qui va être sur le grill pendant toute cette période de jeudi jusqu'à lundi et lui il poussera un ouf de soulagement vraiment lundi quand tout sera terminé politiquement c'est très compliqué pour lui il craigne surtout une nouvelle forme de manifestation ce sont les occupations de place publique où les manifestants s'enchaînent ou parfois restent assis sur la vue sur le pont de Sully au printemps à tel coin que parfois ils s'enduisent de col et ça rend difficile pour les forces de sécurité de les sortir ce qu'on a vu dans le reportage ce qu'on a vu sur le reportage donc il y a vraiment des nouvelles techniques aussi de la part des manifestants pour gêner le plus possible les interventions de force publique question SMS le G7 doit-il craindre les casseurs les black blocs et les gilets jaunes radicalisés Jean-Dominique Merchet les black blocs j'entendais un syndicat de police tout à l'heure dire ils ne sont même plus dans un message politique ce qu'ils veulent c'est casser du flic oui ça c'est ce que disent les syndicats de police ce qui n'est pas totalement faux mais effectivement le reportage qui est vraiment amusant intéressant que vous venez de diffuser montre une partie de les choses ce qu'on ne voit pas c'est comment d'autres se préparent à aller à l'affrontement parce que là ils ne sont pas dans une logique de non-violence disent-ils d'autres se préparent effectivement dans une logique de violence c'est ce qu'on appelle les black blocs et puis on est quand même au Pays Basque n'oublions pas qu'au Pays Basque il y a des traditions de radicalisme politique très fort il y a eu même si c'est en déclin en quasi disparition il y a eu du terrorisme du côté espagnol oui absolument donc il y a vraiment il y a des groupes violents ça il ne faut absolument pas le négliger et ces gens-là s'entraînent se préparent s'organisent ont des techniques militaires ou des techniques policières d'affrontement voilà par exemple la concentration sur les ponts il n'y a pas forcément de pont là pourquoi sur un pont parce que il est très difficile pour les forces de l'ordre d'intervenir sur un pont au risque que des manifestants sautent du pont et se noient on a vu l'histoire avec Steve ce qui n'était pas une manifestation cet été un mort change la nature de la manifestation tout de suite et donc les Black Blocs savent ça ils se concentrent sur un pont en sachant de toute façon là on ne va pas venir nous chercher parce que la police a peur d'aller chercher enfin a peur a peur de créer un incident mortel donc voilà on est dans des situations effectivement il y a des dangers plus le terrorisme qu'il ne faut pas oublier Sarah Daniel le paradoxe et vous le signez allié tout à l'heure c'est qu'on a là des techniques de violence alors que ce discours contre la mondialisation contre la pollution contre les méfaits du libre-échange il est presque dominant et j'ai presque envie de dire que Donald Trump est presque un porte-parole de cette lutte contre la mondialisation oui mais alors en fait les alter-mondialistes vous répondrez sûrement qu'ils ne sont pas entendus et que s'ils sont acculés à la violence en tout cas pas les Black Blocs qui sont en effet dans une stratégie délétère de violences et d'entropie mais les autres vous dirait que voilà ça répond sans doute aux violences policières en tout cas c'était aussi finalement la rhétorique de Poutine quand il a vu quand il a vu Macron et que Macron lui a dit il faudrait faire attention sur les manifestations qu'il y a en ce moment dans votre pays il a dit oui enfin voilà c'est à peu près ce que nous ne voulons pas arriver à ce qui se passe avec les gilets jaunes enfin voilà non mais bon ça c'est une boutade mais voilà donc je pense que maintenant il y a un tel niveau de tension et puis peut-être aussi que pour les alter mondialistes ou en tout cas pour même les gens qui veulent c'est presque une provocation de voir que ce G7 un des mots d'ordre comme vous l'avez dit c'est la réduction des inégalités on sait très très bien que ça ne va pas venir de cette réflexion là maintenant entre Trump et voilà et ces pays les plus industrialisés les plus riches de la planète et en même temps ils se sentent toujours obligés depuis une dizaine d'années justement de trouver une réponse politique en tout cas en termes d'affichage politique de dire mais si nous nous occupons des grands problèmes sociétaux on l'a vu aussi au sommet de Davos le sommet de Davos à partir du début des années 2000 a commencé à parler en tout cas officiellement c'était dans l'agenda réduction des inégalités plus récemment il faut qu'on se saisisse du climat croissance inclusive oui c'est ça donc ça a quand même un effet politique même si les alter mondialistes vont se dire nous ne sommes pas entendus il y a quand même un effet politique et je voudrais juste pour terminer rebondir sur l'image que vous donniez tout à l'heure parce qu'on va voir à Biarritz finalement les trois grands adversaires de la mondialisation vous avez le militant alter mondialiste le gilet jaune et Donald Trump ces trois figures là elles sont réunies d'une certaine manière à Biarritz et c'est vrai que face à cela le discours libéral traditionnel incarné par Emmanuel Macron il est un petit peu plus difficile à tenir ou en tout cas à être crédible du point de vue en tout cas de ceux qui seront sur place il a perdu son aura alors il sera l'un des grands absents du sommet du G7 Vladimir Poutine exclu on l'a dit depuis la crise en Crimée en 2014 le président russe a tout de même eu droit à une invitation en France c'était donc hier au fort de Brégançon 4h30 de rencontre avec Emmanuel Macron pour évoquer la crise syrienne ou le nucléaire iranien 4h30 pour tenter de retisser le lien avec le maître du Kremlin sujet de Pierre Millet-Bellando et Victoria Rouxel sous les yeux des baigneurs l'hélicoptère russe se pose au pied du fort de Brégançon Vladimir Poutine bouquet de fleurs à la main vient à la rencontre du couple Macron preuve du réchauffement des relations entre la Russie et la France les images puis les déclarations nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union Européenne et la Russie et la France y a un rôle elle y jouera tout son rôle je souhaite aussi que dans le cadre de cette recomposition de ce nouvel agenda que je souhaite qu'on puisse lancer ensemble d'une architecture de sécurité et de confiance on puisse lever beaucoup des malentendus qui se sont installés entre parfois l'Union Européenne et la Russie depuis plusieurs décennies mais les vieilles tensions ne sont jamais bien loin lorsqu'on le questionne sur les arrestations de manifestants en Russie Vladimir Poutine riposte je suis invité je suis madalaise mais je vais vous répondre car vous me posez la question nous savons tous ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les gilets jaunes selon nos décomptes il semble qu'environ 11 personnes ont été tuées 2500 personnes blessées et 2000 policiers blessés nous ne voudrions pas d'une telle situation dans la capitale russe une rencontre sur fond de tensions persistantes avec le reste de l'Europe 5 ans que dure la guerre du Donbass en Ukraine où les forces pro-russes font la guerre à Kiev un conflit en pleine Europe qui ne semble pas près de s'achever depuis 2015 rien n'avance ou si peu donc c'est là qu'Emmanuel Macron souhaite que Vladimir Poutine donne des gages concrets de bonne volonté et accepte d'avancer vers une amélioration de la situation en Ukraine sachant qu'il y a un nouveau président en Ukraine Zelensky qui lui aussi a fait des gestes d'ouverture vis-à-vis de la Russie donc le moment est bon pour que la Russie montre que sur l'Ukraine elle n'est pas seulement susceptible de bonnes paroles mais qu'elle est capable d'avancer réellement la situation en tout cas pénalise la Russie aux sanctions s'ajoute l'exclusion autrefois membre du G8 Moscou en est chassé en 2014 on parle désormais de G7 absente de ce sommet-là la Russie de Poutine n'en est pas moins incontournable géopolitiquement en Syrie déjà où Moscou soutient toujours militairement les forces de Bachar al-Assad dans la province d'Idlib notamment sommet de respecter un cessez-le-feu Vladimir Poutine donne une fin de non recevoir il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur notre base aérienne de Memim justement à partir de la zone d'Idlib c'est pourquoi nous soutenons les efforts de l'armée syrienne pour mener des opérations locales et éliminer les menaces terroristes à Idlib alors que sur le dossier du nucléaire iranien la Russie pourrait jouer le rôle de médiateur les Etats-Unis ont dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien l'Iran menace aussi de reprendre ses activités nucléaires Macron aimerait bien que Poutine l'aide à ramener l'Iran à la table des négociations à une position plus conciliante et là effectivement la Russie peut peut-être avoir une influence dans la lignée de ce rapprochement Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait à Moscou en mai 2020 il assistera aux célébrations du 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie alors question téléspectateurs pourquoi Vladimir Poutine n'a-t-il pas été invité parce que Vladimir Poutine a été exclu du G7 à la suite de l'affaire ukrainienne l'annexion de la Crimée et la guerre en Dombas alors c'est toujours le même problème il y a des sanctions qui touchent la Russie des sanctions économiques qui sont à mon avis beaucoup plus embêtantes pour la Russie que le fait d'être exclu du G7 qui honnêtement n'a pas l'air de troubler plus que ça Vladimir Poutine donc c'est toujours quand on prend une décision d'exclusion c'est toujours très difficile de réintégrer quelqu'un parce que c'est d'une certaine manière dire bon ben finalement c'est pas grave on oublie c'est terminé alors que ce n'est pas terminé la crise ukrainienne n'est pas réglée donc c'est difficile de le réintégrer mais on voit bien qu'Emmanuel Macron a envie que les choses bougent et c'est pour ça qu'il le reçoit de manière extrêmement amicale quand même à son domicile quasiment privé enfin je veux dire de vacances on met les petits plats dans les grands et en plus on annonce que l'année prochaine le président de la république ira au grand défi de la victoire du 9 mai sur la place rouge grand défi des militaires c'est un énorme truc qui a lieu tous les ans et donc voilà on sent bien qu'Emmanuel Macron a envie de ramener d'une manière ou d'une autre Vladimir Poutine dans le jeu qui est le jeu multilatéral parce qu'effectivement il a une place à tenir dans le jeu multilatéral Bruno Tertré on parlait tout à l'heure de la gestuelle des présidents il y a toujours cette image on l'a encore vu d'un Vladimir Poutine avachi alors là il n'est pas avachi pour le coup mais il sert la main d'Emmanuel Macron mais est-ce que ça veut dire quelque chose oui bien sûr Vladimir Poutine maîtrise extrêmement bien la communication par l'image on le voit depuis 20 ans j'ai trouvé alors d'abord je pense que Emmanuel Macron avait plutôt raison d'inviter Vladimir Poutine il faut au moins donner sa chance à une amélioration des relations avec la Russie il ne faut pas qu'on puisse dire on ne se parle pas assez il a fait à mon avis il est presque allé au-delà de ce qu'il fallait faire parce que j'ai été très frappé par ce contraste alors bien sûr il est arrivé avec un bouquet de fleurs mais ça en général surtout quand on est ancien officier du QGB ça veut dire que derrière ça va plutôt aller mal j'ai été très frappé par ce contraste entre un Emmanuel Macron qui à mon avis est presque allé au-delà de ce qu'il convenait diplomatiquement de faire on était quasiment dans de la déférence alors qu'il le recevait chez lui bon et un Vladimir Poutine vous l'avez souligné qui est avachi sur son fauteuil et qui à mon sens je ne suis pas dans sa tête Michel Etlaninov qu'on voyait tout à l'heure a écrit un excellent livre qui s'appelle Dans la tête de Vladimir Poutine moi je ne suis pas dans sa tête mais pour moi ça signifie quand Poutine est comme cela ça veut dire le mépris souverain qu'il affiche en fait en tout cas c'est un message de mépris souverain qu'il affiche pour la situation pas forcément pour la personne d'Emmanuel Macron je pense qu'ils ne s'entendent plutôt pas trop mal tous les deux mais pour l'ambition d'Emmanuel Macron qui est cette réintégration effectivement d'un meilleur dialogue avec la Russie on parlait de malentendus ce ne sont pas des malentendus Emmanuel Macron parle de malentendus pour être gentil mais à mon avis c'est très bien que ce ne sont pas des malentendus et je crois personnellement mais là encore c'est mon hypothèse personnelle que finalement Poutine se sent en position de force et quand quelqu'un comme lui se sent en position de force et bien il le montre d'une manière finalement pas très agréable après qu'il soit invité aux cérémonies de 2020 je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'on avait boycotté en 2015 et que c'est vrai que 5 ans plus tard il peut sembler du moment que les sanctions sont maintenues si elles sont encore maintenues à ce moment là ça n'empêche pas qu'on puisse faire un geste notamment vis-à-vis du peuple russe ce qui me tue le pied d'un tout petit peu si je peux dire c'est que la seule qui avait fait le déplacement quelques jours plus tard c'était Angela Merkel et Vladimir Poutine dans une de ses séquences d'humiliation publique dont il a le secret il a fait ça plusieurs fois avec Merkel avait fait le panégyrique du pacte germano-soviétique devant la chancellière allemande franchement c'est tout à fait prévisible ce type de théâtre peut-être qu'elle a quand même raison d'y aller je ne sais pas mais enfin j'espère que si Emmanuel Macron va comme il en a l'intention l'année prochaine à Moscou pour les célébrations de ce que les russes appellent la fin de la grande guerre patriotique j'espère qu'il n'aura pas droit au même type de traitement s'attendre au pire mais en tout cas je sais aussi qu'Emmanuel Macron dans ces cas-là sait aussi très bien réagir d'ailleurs il a bien réagi sur les gilets jaunes en disant oui mais les gilets jaunes chez nous ils ont le droit de se présenter aux élections quand il a été attaqué par Vladimir Poutine sur la violence qui entourait les gilets jaunes Bruno Jeudy on a aussi retrouvé ce président très lyrique qui cite Dostoyevsky face à Vladimir Poutine qui fait référence au général de Gaulle en parlant on sent qu'il aime ça il aime donner un sens historique à ces relations bilatérales entre franco-russes en l'occurrence il en a fait même beaucoup d'ailleurs hier dans le lyris mais il a beaucoup donné dans le lyris citant beaucoup d'auteurs d'auteurs russes mais c'était il avait décidé de mettre les petits plats dans les grands recevoir un chef d'état comme Vladimir Poutine à Brégançon c'était aussi essayer de relier la petite histoire politique d'Emmanuel Macron à l'histoire de la République ce Brégançon avait été transformé en musée sous François Hollande peu utilisé par Sarkozy il était un outil de diplomatie par certains de ses prédécesseurs c'est essayer toujours d'utiliser les grands lieux un peu de l'histoire politique française pour servir sa propre trajectoire il avait accueilli Poutine à Versailles au début de son mandat cette fois-ci c'est Brégançon devant la Méditerranée avec Poutine il y a toujours c'est vrai il y a toujours cette forme peut-être de déférence un peu chez Emmanuel Macron il ne sait pas trop comment attraper le bonhomme alors il se dit je vais faire ça dans des lieux prestigieux je vais essayer de lui en mettre plein les yeux pour l'amadouer alors bon on voit que ça ne marche pas tout le temps mais hier il avait raison en tous les cas d'aller dans le sens de renouer des relations un peu plus apaisées avec la Russie Sarah Daniel on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine mais hier il y a eu 4h30 de rencontres dont 2h30 de tête à tête est-ce qu'on a une idée que peuvent se dire deux chefs d'État pendant 2h30 en tête à tête est-ce qu'on aborde avec profondeur tous les sujets ou est-ce qu'on parle de choses et d'autres est-ce qu'on a une idée de ce genre de pour en briller sur ce que disait Bruno Tertré moi je trouve ça très bien qu'il ait reçu Vladimir Poutine mais il ne faudrait pas qu'il soit amené à le regretter et il y a certaines phrases qui peuvent rester par exemple l'Europe de Lisbonne à Vladivostok donc c'est un peu l'Algérie enfin la France de Tamanrasset à Dunkerque mais donc il faut faire attention parce qu'il y a une certaine naïveté à penser aussi que ça y est on va ramener la Russie dans le giron européen et dans le concert des nations c'est pas du tout ce que veut Poutine qui a intérêt justement à laisser toutes ces lignes de front très actives le conflit ukrainien n'est pas en voie de règlement même si ça a un coût économique sur la Syrie il a pratiquement obtenu tout ce qu'il voulait donc on ne voit pas pourquoi voilà donc c'est des rapports de force qui se sont joués là et si on doit estimer qu'il y a eu un vainqueur c'est quand même largement Poutine et pas juste à cause de sa gestuelle corporelle mais voilà il est en majesté alors après qu'est-ce qu'ils se sont dit je pense qu'ils ont beaucoup parlé de l'accord nucléaire iranien iranien pour le coup la France est du côté de la Russie dans cette affaire pour le coup la France est du côté de la Russie donc là il y a dû avoir quand même un terrain d'entente et puis aussi de la Syrie puisque Emmanuel Macron a dit que voilà ils avaient fait des progrès en tout cas qu'ils étaient plus en avant la France maintenant défendait mieux sa position que du temps de Hollande donc je pense que c'est les deux grands sujets qu'ils ont abordés l'Ukraine mais cette période de froid que nous avons avec les Russes c'est un malentendu ou bien c'est une profonde divergence historique quoi un fossé qui est en train de se creuser des deux côtés de l'Oural oui c'est un fossé qui est en train de se creuser alors est-ce que c'est un malentendu vous savez je pense qu'il faut essayer de se mettre dans la tête de l'autre et je pense que les Russes n'ont toujours pas digéré la manière dont on est les années de la post-guerre froide les années 90 c'est-à-dire ils ont vécu ça comme une humiliation extrêmement profonde et alors les torts sont sans doute partagés mais en tout cas la réalité c'est qu'ils ont vécu ça comme ça et ils ont ça assez profondément un effondrement un effondrement et ils ont considéré que les américains et un certain nombre de pays européens dont la Grande-Bretagne dont la Pologne dont la Suède pas la France pas l'Allemagne pas l'Italie avaient contribué d'une certaine manière à les dépecer et donc ils sont dans une sorte de retour de flamme un peu un peu mythifié parce que ça reste un pays pauvre dont l'économie n'est pas terrible mais ils ont retrouvé une puissance politique et une puissance militaire donc ils en font des tonnes là-dessus effectivement et chez nous c'est vrai qu'en Occident il y a des milieux très anti-russes parce que soit avec des peurs légitimes quand on est un laiton ou un estonien on a le grand voisin à côté on se dit bon et puis il y a aussi de vieilles traditions des structures qui existent qui ont été fondées créées l'OTAN par exemple qui ont été créées contre la Russie et donc au fond la seule raison d'être c'est de continuer à avoir un ennemi donc ça nourrit comme ça donc c'est vrai que tout ce qui peut apaiser les choses d'un côté comme de l'autre a tendance à être bienvenue et donc effectivement on est dans une situation où la situation n'est pas très bonne on parle des Russes on parle de la Russie mais je crois qu'il faut quand même distinguer même s'il conserve une certaine popularité Vladimir Poutine de la Russie il y a ce que pensent les Russes et puis il y a aussi le syndicat mafieux parce que pour moi il n'y a pas d'autre mot qui tient la Russie en main aujourd'hui c'est quand même deux choses différentes moi je suis personnellement j'aime beaucoup la Russie j'adore la littérature russe j'ai pas beaucoup d'affinité avec le maître du Kremlin comme on l'appelait tout à l'heure et je dois revenir sur un mot qui a été prononcé à plusieurs reprises par Emmanuel Macron qui à mon avis est une aspiration sincère de la part du président français mais qui à mon avis se trompe de cible la Russie est en Europe la Russie est en Europe il faut ré-amarrer ré-arimer 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 la Russie sauf que la politique de Poutine ça ce n'est pas une critique c'est une constatation a toujours été ou plutôt est depuis maintenant 8-10 ans de dire nous sommes une puissance eurasiatique et c'est à son crédit d'ailleurs il faut dire qu'il se présente comme le rassembleur de la Russité et la Russité n'est pas une définition ethnique c'est simplement ceux qui se sentent russes d'ailleurs il dit mon pays n'a pas de frontières il le dit mon pays n'a pas de frontières c'est partout où se trouvent des russes c'est la Russie donc c'est aussi pour dire même en dehors de mon territoire mais l'Asie centrale il y a énormément d'immigration par exemple d'Asie centrale vers la Russie et il considère que ce sont aussi s'ils deviennent russes ce sont des russes comme les autres et cette affirmation d'eurasianisme c'est quand même au coeur de ce qu'est la politique de Vladimir Putin aujourd'hui donc quand on dit la Russie est en Europe la Russie est en Europe la Russie est en Europe Macron l'a quand même répété trois ou quatre fois hier je crois qu'il ne faut pas totalement se tromper bien sûr que l'activité économique la démographie russe elle est surtout en Europe on aura toujours des liens de voisinage avec la Russie bon ou mauvais mais ils sont toujours là mais il ne faut pas se tromper non plus sur ce qu'est aujourd'hui le projet russe c'est un projet eurasiatique beaucoup plus qu'européen allez tout de suite on revient à vos questions alors c'est une affirmation en l'occurrence j'habite Bayonne et je peux vous dire que nous n'apprécions pas du tout ce G7 et ce déploiement délirant de forces policières Bruno Jeudy c'est vrai que ça va être comme ça pendant quatre jours et c'est sûr que pour l'agglomération de Bayonne-Anglette-Biarritz ça va être difficile pour les habitants ça fait une semaine de tourisme perdu oui c'est une semaine de tourisme perdu on l'a dit c'est le pic de la saison la deuxième quinzaine d'août et donc depuis aujourd'hui voire même depuis le début de semaine on l'a vu dans le reportage avec la commerçante qui s'exprimait pour les commerçants de la région oui puisque la zone rouge pour expliquer en gros à notre expéditeur la zone rouge elle prend une grande partie de la côte de Bayonne-Biarritz et elle fait à peu près la moitié c'est pas toute la commune la moitié de la commune et dans cette zone-là vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas pénétrer j'ajoute que la gare est fermée et l'aéroport sera fermé jusqu'à lundi donc bon ben voilà pourquoi ne pas avoir choisi des villes du nord ou de l'est de la France qui sont désertes au mois d'août et qui sont parfois très jolies Colmar etc non ? oui enfin il y aurait eu le même problème c'est à dire qu'il y aurait eu le même problème de sécurité parce qu'il aurait fallu tout sécuriser et d'ailleurs effectivement moi qui suis de l'est de la France je t'ébrouille c'est extrêmement beau Besançon par exemple qui m'a vu naître donc les boucles du 12 sécurisent assez facilement non mais je dis ça prochain G7 à Besançon voilà il y a eu un G7 à Lyon en 96 non non mais quelle menace potentielle Black Bloc alter mondialiste pèse sur le G7 c'est difficile c'est difficile à évaluer la pression des alter mondialistes est quand même moins forte qu'il y a quelques années mais c'est ajouté à cette pression alter mondialiste la pression terroriste Jean-Dominique le disait tout à l'heure et en France on sait ce que ça on sait ce que ça veut dire et puis après il y a tout ce qui peut avoir envie d'exprimer des messages des gilets jaunes les plus radicalisés jusqu'au Basque en passant par d'autres groupes de pression c'est une caisse de résonance incroyable il y a 3500 journalistes pendant 4 jours sur place donc pour n'importe quel groupe qui veut s'y entendre c'est surtout Donald Trump qui va faire poser une menace sur le G7 Donald Trump par ses déclarations définitives par ses tweets oui c'est ça autre question pour vous Bruno je dis Castaner joue-t-il sa tête après l'affaire Steve et la crise des gilets jaunes en organisant la sécurité du G7 il a tenu une conférence de presse toute l'après-midi d'ailleurs pour bien expliquer combien il prenait au sérieux la sécurisation des lieux il est allé sur place sur place en juillet ça fait des mois qu'il planche sur ce G7 il sait qu'il joue gros évidemment un ministre de l'Intérieur qui assure la sécurité d'un G7 pour lui c'est extrêmement compliqué d'autant plus qu'il est dans une situation politique affaiblie on l'a dit depuis plusieurs mois et puis il y a eu ces accros lors des manifestations internationales précédentes la célébration de la grande guerre aux Champs-Elysées les fémenes c'est des petites choses qui évidemment le truc le pire pour lui c'est la manif qui se passe mal ou des manifestants qui rentreraient dans la zone rouge les forces de l'ordre ne sont-elles pas à bout ? Jean-Dominique Merci on a l'impression que c'est 100% pour elle en permanence maintenant je pense qu'elles sont extrêmement sollicitées et là ce G7 c'est beaucoup après l'année 13 000 policiers et gendarmes c'est quasiment 100% d'effectifs l'année des gilets jaunes cet été encore pas mal de choses avec effectivement des attaques contre des permanences de députés mais là ce G7 c'est vraiment il ne faudrait pas qu'un mouvement social redémarre comme ça à la rentrée ou de contestations violentes parce que là je pense qu'on est à la limite du système Qu'est-ce que Macron attend du G7 exactement Bruno Tertré ? Une belle vitrine déjà ? Pas seulement je pense qu'il espère sincèrement qu'on puisse avancer sur des dossiers qui lui tiennent particulièrement à cœur comme le climat il veut montrer que Donald Trump quand il essaye d'être au centre du monde il n'y a pas que lui et que ce sera un président de réunion à mon avis très actif voilà je crois qu'il veut simplement essayer d'ailleurs il n'a pas choisi tous les 7 ans ça tombe sur la France mais je crois que je ne pense pas qu'il ait une ambition internationale particulière il veut essayer de profiter du fait qu'on a la présidence pour dire ben voilà les choses ne se font pas simplement dans les tête à tête entre la Chine et la Russie la Russie et les Etats-Unis les Etats-Unis et la Grande-Bretagne la France essaye d'être au centre du jeu je sais que la France adore penser qu'elle est au centre du monde mais là en l'espèce à Biarritz elle sera bel et bien au centre du monde le temps d'un week-end combien coûte l'organisation du G7 et qui paye ? alors Sarah Daniel vous disiez vous avancez écoutez je crois avoir lu le chiffre de 23 millions et donc c'est payé un peu par les contribuables d'ailleurs par la ville de Biarritz et puis par l'Etat quel sujet va occuper le centre des débats l'écologie le Brexit la crise avec la Chine avec le Proche-Orient il ne faut pas oublier quand même que l'un des grands enjeux ce sera d'éviter le risque d'un ralentissement de l'économie mondiale et le risque aussi d'une crise économique et financière finalement le reste oui ils en parleront évidemment c'est presque une affirmation finalement ça sert à quoi ce grand rassemblement des rois de la planète à passer des bons moments entre copains ? non dans une époque où chacun part dans son coin où plus personne ne se parle tous les lieux où les gens peuvent se réunir se parler quel qu'il soit même si c'est un peu un peu artificiel comme ce G7 reste important parce que ça maintient du lien entre les nations alors que le système a plutôt tendance à se disloquer de se désagréger ça montre qu'on se parle donc c'est très utile même s'il n'en sort pas des choses magnifiques merci beaucoup c'est la fin de cette émission C'est dans l'air qui sera rediffusée ce soir à 22h30 je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5 merci de votre fidélité merci de votre fidélité merci de votre fidélité